Je me suis posé plein de questions. Est-ce que ce travail-là est fait pour moi ? Est-ce que je pourrais continuer ? Alors, je suis devenue une sapin-pompier par rapport au fait que j'habitais juste en face de la caserne, c'est-à-dire à la Tour, à la cité Floralie. Et le simple fait de les voir partir, d'entendre le deux temps, les sirènes et autres, m'ont donné envie d'intégrer le corps des sapins-pompiers. Bon, ça a pris pas mal d'années avant que ça se concrétise, mais voilà, c'est parti de là. Il faut vraiment aller chercher l'information, il faut vraiment aller au renseignement, à savoir déjà s'il y a un recrutement dans l'immédiat, dans les années à venir, parce que ça ne se fait pas comme ça. Ce ne sont pas toutes les casernes qui font un recrutement. Cependant, moi, je suis restée ancrée sur la caserne de Cayenne, alors dans ma famille, non, personne n'est sapeur-pompier, personne. Et lorsque j'en ai parlé à ma maman, elle m'a dit, écoute, ma fille, c'est là que je te vois, c'est là que je te vois, donc vas-y, fonce, et puis fais ce que tu as à faire. Il faut effectivement montrer, plus que d'autres, plus que les hommes, même prouver qu'une femme peut être sapeur-pompier, puisqu'on sait très bien que chez les sapeurs-pompiers, on a tendance à porter des choses assez lourdes. Lorsqu'on part au feu, par exemple, ce n'est pas évident. Je me devais, je me devais de leur prouver, de leur montrer que même si je suis une femme, je peux faire comme eux et travailler dans les mêmes conditions qu'eux. À un moment donné, oui, j'ai voulu abandonner, dans le sens où, de par les interventions, qui, parfois, sont difficiles, et où, malheureusement, on vit avec. Lorsqu'on rentre à la maison, on y pense. Mais je me suis dit que je suis là pour aider les gens. Donc, si je décide d'arrêter, je ne pourrais plus faire ce que j'ai envie de faire, c'est-à-dire venir en aide à la population. Donc, je n'ai pas lâché, je suis encore là, je suis très contente d'ailleurs. Mis à part, peut-être, un problème de santé ou autre, je ne pense pas que je laisserais tomber. Alors, ça a été l'une de mes premières interventions. Je venais d'intégrer le corps de savent-pompier et ça a été un accident sur la RN2. Un accident où, malheureusement, il y a eu deux morts. Et je crois que c'est, ouais, ça m'a foudroyée d'un coup. Et je crois que c'est là, en fait, où je me suis dit, je me suis posé plein de questions. Est-ce que ce travail-là est fait pour moi ? Est-ce que je pourrais continuer ? Est-ce que lors de la prochaine garde, ce sera pareil ? Au final, je crois que c'est ce qui m'a boostée à rester. Je dirais aux jeunes femmes, aux jeunes filles, aux jeunes femmes qui veulent éventuellement intégrer le corps de savent-pompier. Je voudrais leur dire de ne pas avoir peur. De ne pas avoir peur tout simplement parce que, à l'heure actuelle, nous sommes quand même bien entourés. OK, c'est un corps assez masculin, c'est un corps de métier assez masculin, mais il n'y aura pas que des hommes. C'est-à-dire qu'elles viendront, elles vont certainement rencontrer d'autres femmes qui pourront leur apporter des réponses. Et tout ce que je peux leur dire, c'est « Allez-y, foncez, n'ayez pas peur. » Et on a besoin de femmes.